Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une revue de presse. Alors la revue de presse elle est apparue plein de fois sur locan.jp, sur locan.fr, sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, en podcast, pas en podcast, en vidéo, juste en audio et à chaque fois ça finit par se terminer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un test. Si vous me permettez, on va faire un test de trois revues de presse ensemble. C'est à dire que moi mon taf ça sera de proposer une revue de presse la plus qualitative possible. Je donnerai à chaque fois mon maximum dans cette revue de presse pour vous faire en sorte que ça puisse marcher réellement et d'être en situation réelle de temps d'écriture, de temps de recherche, de temps de tournage et de montage pour proposer du contenu qui me semble intéressant. Vous votre travail sur les trois prochaines itérations incluant celle-ci c'est de me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ou profondément chiant. Pourquoi pas. Donc j'ai tout noté sur l'iPad qui est devant moi. On est sur la chaîne secondaire donc je la joue totalement transparente avec vous. En pure transparence avec vous. Je la joue totalement transparente avec vous. Et j'ai tout écrit. J'ai tout mon script sur l'iPad donc je vais beaucoup lire dans cette revue de presse. Pour une raison un petit peu particulière et c'est un secret que je vous communiquerai à la toute fin de cette vidéo. Donc si vous avez la patience de regarder cette vidéo en entier, vous aurez la réponse à la fin. Sinon tant pis pour vous, vous ne le saurez jamais et vous vous endormirez plus bête ce soir. Enfin aussi bête que ce matin. Du moins vous n'aurez rien appris. Et ça c'est très dommage. Donc si ça vous dit qu'on fasse comme ça, je vous propose de partir pour trois épisodes de cette revue de presse. Exactement comme on a fait quand on a voulu relancer en janvier le podcast audio. Trois tests. Les trois tests ont bien fonctionné donc on garde le podcast audio. Et là pareil, trois tests de la revue de presse. Si ça fonctionne, on verra au fur et à mesure comment on construit ça, si ça fonctionne pour vous comme pour moi. La première chose à savoir de cette revue de presse, c'est que tous les liens des sujets qu'on va évoquer ensemble, ils sont dans l'article que vous pouvez retrouver en description. Donc vous avez un lien locand.jp et tout ce que j'ai moi sous les yeux constitue l'article que vous pouvez retrouver. Donc la version écrite, si la vidéo vous fait chier. Et surtout les liens que j'évoque, les sujets que j'évoque, les sources de ce que je partage avec vous aujourd'hui sont dans cet article-là. La première news que je veux partager avec vous, c'est qu'on ne dort pas assez selon une étude réalisée avec l'Apple Watch. Dans cette étude, les chercheurs de l'hôpital Birgham & Women ont analysé 2,9 millions de nuits de personnes qui enregistrent leur nuit avec une Apple Watch comme vous, comme moi. Seulement 31% de ces personnes dorment au moins 7 heures par nuit, ce qui est le minimum recommandé pour des adultes en bonne santé. Les chercheurs ont ensuite utilisé l'étude Apple Heart & Movement pour collecter des données et ont constaté que malgré les différences au niveau des états, puisque ça se passe aux Etats-Unis, moins de 40% des résidents ont respecté la durée de sommeil recommandée par l'AHA. En semaine, les gens vont se coucher avant minuit dans 66,4% du temps, c'est très précis, mais ce nombre chute à 56,6% du temps le week-end. Évidemment, on fait des soirées, etc. On n'a pas forcément envie de dormir le week-end. On pense plus à s'amuser. Les chercheurs ont également constaté que pour les participants qui avaient partagé au moins 10 nuits de données de sommeil, le temps moyen de sommeil par individu était de 6h27. Les résultats de l'étude soulignent l'importance de dormir suffisamment pour éviter les risques de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif et de démence, de dépression, d'obésité et de niveau de pression artérielle, de sucre dans le sang, de cholestérol plus élevé. Il s'agit seulement de la première partie de l'étude de l'hôpital Bergam & Women. Les chercheurs disent que la deuxième partie de la série Life Essentials 8 sera bientôt publiée. De mon côté, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Why We Sleep. Celui-ci, je le lis en numérique sur l'iPad. Je vous en ai déjà parlé, que je lisais sur l'iPad. Pourquoi dort-on ? Je crois que c'est le titre français. Et je vous mets le lien pareil dans l'article. Pourquoi nous dormons ? Pourquoi nous dormons ? Et il fait peur en fait, ce livre. Très clairement. C'est vraiment un bouquin qui fait peur parce que jamais je n'aurais pensé qu'on avait autant besoin de sommeil et que le sommeil agissait sur autant de variables dans notre corps. Le sommeil est plus impactant que de conduire en état d'ébriété. C'est pire de conduire en état de fatigue que de conduire quand on est bourré. Ça, c'est profondément choquant. Là, je suis à un passage où il nous explique, preuve à l'appui, etc. Donnée à l'appui, l'état du sommeil sur notre tension artérielle et les risques cardiovasculaires qu'il y a associés au manque de sommeil. C'est vraiment dingue. C'est un bouquin qui vaut 9 euros. Je vous ai mis le lien dans l'article. Je vous invite très fortement à aller y faire un tour, voire à l'acheter et le lire surtout. Parce que c'est quelque chose qu'on ne détaille pas assez. Le sommeil est juste super important et on ne l'utilise pas assez. Depuis deux semaines, moi, je teste par exemple de plus utiliser d'alarme pour me réveiller l'immense majorité du temps et je me sens nettement mieux. J'ai prévu de vous faire un article sur ce sujet. Je ne veux pas le détailler plus que ça aujourd'hui. Mais je dors entre 8 et 9 heures par nuit en laissant mon corps se gérer tout seul. Pourquoi ? Parce que cérébralement, j'ai des journées très chargées entre mon travail, plus le site, les rédactions, les tournages, etc. Donc, ça me prend beaucoup d'énergie. Plus chaque soir, une heure à deux heures d'entraînement très physique également. Donc, mon corps a juste besoin de se réparer, en fait, pour faire très simple. Une autre actu plus légère, si on veut, Kali Linux sort sa première mise à jour de 2023. Il s'agit des 10 ans de Kali et la version 2023.1 est maintenant disponible. C'est le système d'exploitation qu'on ne présente plus et qui est spécialisé dans la sécurité offensive. Et Kali Purple fait maintenant son arrivée pour la sécurité défensive. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est une distribution Linux Kali qui est réellement prévue pour de l'offense et maintenant de la défense avec Kali Purple qui arrive comme une proof of concept qui ensuite évoluera en tant que framework puis en tant qu'application complète comme Kali aujourd'hui. En termes généraux, Kali Purple est une architecture de référence pour SOC avec plus de 100 outils défensifs, notamment des outils de capture et d'analyse de paquets, un scanner de vulnérabilité et une plateforme de réponse aux incidents. Il comprend également une documentation sur les outils de défense, une image pré-générée, comme tous les Kali, un constructeur de scripts d'attaque et un hub communautaire pour partager des pickups et des scripts pratiques. De plus, il dispose d'une structure de menus défensives conformes au National Institute of Standards and Technology, Critical Infrastructure, Cyber Security, si avec ça vous n'en avez pas assez, et des canaux Discord Kali Purple pour la collaboration communautaire. Quand vous êtes en train de vous défendre, vous avez peut-être envie de savoir ce que fait le copain à côté histoire que vous ne soyez pas tous les deux à faire la même chose. Kali supporte apparemment du Discord. Un sujet un peu plus écolo, c'est la fin du ticket de caisse au 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Au 1er avril, il faudra demander un ticket de caisse si vous le voulez. Le commerçant n'aura plus le droit de le sortir par défaut. Le comportement par défaut, ce sera de ne pas sortir de ticket de caisse. Trois choix s'offriront à vous. Ne pas avoir de ticket de caisse, ce qui est très bien selon moi, ce que je fais actuellement l'immense majorité du temps. Si c'est possible. Demandez un ticket de caisse papier. Pourquoi pas ? Il vous faut une facture, quelle qu'elle soit. Ticket de caisse papier. Ou demandez un ticket dématérialisé qui vous sera envoyé par mail ou fourni dans l'application si vous avez scanné votre carte de fidélité chez Intermarché, Carrefour, Système U, peu importe. L'aspect écologique de l'impression des tickets de caisse est assez évident. Chaque hypermarché de France utilise en moyenne 10 000 rouleaux de papier chaque année. Les traces de bisphénol F ou S appuient quant à elles sur l'impact sur la santé. de l'utilisation des tickets de caisse. De mon côté, je vous invite à prendre en considération l'aspect vie privée de l'envoi de tickets dématérialisés. C'est très cool d'avoir des tickets dématérialisés. C'est ce que j'ai par exemple chez Decathlon. A chaque fois que je passe en caisse, envoyez mon ticket par mail. Ikea aussi le propose très bien. Par contre, attention à votre vie privée parce que, au sens strict du terme, votre adresse mail est une donnée personnelle et confidentielle. Et il faudra faire attention à comment elle est utilisée par les supermarchés, par les différentes boutiques auprès de qui vous allez demander un ticket dématérialisé. Très souvent, il vaudra mieux demander un ticket physique si vous n'avez pas cadré la chose pour avoir un compte sur l'application avec un alias par exemple qui vous permet de cadrer un petit peu sur quelle adresse mail on va vous écrire. Mon actualité préférée de la semaine qui a été partagée par Numéramas, c'est un homme anti-ondes qui bloquait des ondes avec un émetteur d'ondes. Cet homme est un génie. Dans l'Est de la France, on a un particulier qui se disait électrosensible. Je ne sais pas si c'est une vraie maladie, maladie reconnue entre guillemets, toujours est-il qu'on en entend parler. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si c'est quelque chose qui existe vraiment ou si aujourd'hui ce qu'on le considère comme le burn-out qui est un petit problème comme ça qui touche certaines personnes alors que, bon, ça peut être réellement le cas. Donc cette personne qui se disait électrosensible avait installé un brouilleur d'ondes chez lui pour contrer celle de l'antenne relais qui se situait à une centaine de mètres de son domicile. Sauf que le problème, c'est que le brouilleur d'ondes il n'absorbe pas les ondes. Le fonctionnement d'un brouilleur d'ondes c'est d'émettre des ondes plus fort pour venir perturber les ondes qui arrivent. Donc la police et la NFR sont intervenus chez l'homme car les riverains voisins se plaignaient de perturbations sur le réseau alors qu'il y avait l'antenne relais à côté. Et ils se plaignaient donc de perturbations sur le réseau depuis quelque temps et ils étaient impactés, sans le savoir, par le brouilleur d'ondes de cet individu. Donc les murs étaient tapissés de papier aluminium. Le gas caché dans une couverture de survie à la manière de Chuck McGill dans Better Call Saul c'est juste incroyable. Donc personne ne lui a dit que l'aluminium amplifiait encore davantage les ondes du brouilleur d'ondes. Ça faisait une cage de faraday inversée puisque les ondes émises par le brouilleur d'ondes ne sortaient pas, se réfléchissaient sur les murs et du coup montent en intensité. Un génie. Juste un génie. Très très beau. On a l'Allemagne qui fight le e-fuel comme vous le savez en 2035 si je ne dis pas de bêtises. On n'aura plus de véhicules thermiques véhicules ICE, Internal Combustion Engine qui seront proposés à la vente neuve en Europe. L'Allemagne a récemment pris une position surprenante en matière de combustible alternatif parce que les autres pays se tournent vers l'électrification pour réduire les émissions de carbone. Et l'Allemagne qui a les plus gros fabricants de véhicules en Europe a annoncé qu'elle soutiendrait la production de 10 carburants qu'on appelle communément des e-fuel. Les carburants synthétiques sont fabriqués en utilisant de l'électricité renouvelable pour produire de l'hydrogène qui est ensuite combiné avec du dioxyde de carbone pour créer des carburants liquides. L'Allemagne estime que cette technologie est nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés pour 2050. Cependant, certains experts ont remis en question la viabilité de l'e-fuel en raison de son coût élevé et de la quantité d'énergie nécessaire même si elle est verte pour le produire. L'article de Numérama que je vous lis dans l'article parle du choix de l'Allemagne de soutenir la production d'icarburants qui sont des carburants synthétiques fabriqués en utilisant de l'électricité renouvelable pour produire de l'hydrogène qui est ensuite combiné avec du dioxyde de carbone pour créer ces carburants liquides. On l'a déjà évoqué. Les e-carburants sont considérés comme une alternative aux combustibles fossiles pour réduire les émissions de carbone. Mais on remet en question encore une fois la viabilité de la technologie à cause de son coût élevé et de la quantité d'énergie nécessaire. On a enfin un calendrier pour l'émission Artemis. J'ai peut-être parlé un petit peu fort et c'est pas mal du tout. Donc parler un petit peu fort puisqu'encore une fois on est entre nous c'est la chaîne secondaire il y a le micro-cravate qui est juste ici et j'en suis encore à mes petits tests pour éviter les frottements etc du t-shirt sur le micro-cravate. C'est pour ça que j'ai juste un t-shirt aujourd'hui. La dernière fois j'ai tourné avec un polo c'était pas mal quand je tourne avec une veste c'est pas ouf. Mais on a enfin un calendrier pour l'émission Artemis et c'est tout ce qui compte. Dans l'article de Numérama là encore il est possible de trouver un résumé du calendrier des futures missions Artemis. Ce programme a pour objectif de renvoyer des astronautes sur la Lune afin d'effectuer des recherches scientifiques et de préparer la prochaine étape de l'exploration spatiale qui est la mission vers Mars. Le calendrier des missions Artemis prévoit 4 missions. Artemis 1 en novembre 2021 Artemis 2 en 2023 Artemis 3 en 2024 et Artemis 4 en 2025. Le programme Artemis est considéré comme une extension de la mission Apollo c'est pour ça qu'il s'appelle Artemis qui a permis aux Etats-Unis de remporter la course à l'espace contre l'Union soviétique sauf si vous avez regardé For All Mankind c'était le scénario inverse. Le programme Artemis c'est également un effort international visant à mettre en place une collaboration entre les Etats-Unis et d'autres pays comme l'Europe le Canada le Japon et l'Australie. La mission Artemis est celle qui devait utiliser le Space Launch System et la capsule Orion. Dans cette mission la capsule Orion est lancée sans équipage à bord pour effectuer un vol autour de la Lune et revenir sur Terre. La mission Artemis 2 sera la première mission habitée du programme Artemis avec un équipage de 4 personnes qui se rendront en orbite autour de la Lune. L'objectif de cette mission est de tester les systèmes de la capsule Orion et du module de service qui fournira de l'énergie de l'eau et de l'oxygène à l'équipage vient ensuite Artemis 3 qui sera la première mission de descente sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972. Je trouve ça incroyable. Juste incroyable. L'équipage de cette mission sera composé de deux astronautes qui passeront plusieurs jours sur la surface lunaire afin d'effectuer des recherches scientifiques. Et enfin on a la mission Artemis 4 qui prévoit l'envoi d'un équipage sur la Lune pour une période un peu plus longue avec pour objectif la mise en place d'une base lunaire permanente qui pourrait servir de point de départ pour les futures missions vers Mars. Le programme Artemis représente une avancée majeure dans l'exploration spatiale et ouvre de nombreuses perspectives pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Très clairement. On a enfin ChatGPT qui passe la quatrième puisque le 14 mars 2023 donc OpenAI a annoncé une mise à jour majeure de son chatbot à intelligence artificielle ChatGPT avec la sortie du nouveau modèle GPT-4A. Cette nouvelle version promet des améliorations significatives en termes de capacité de réponse et de génération de texte avec une mémoire accrue et une capacité à comprendre des concepts plus complexes. Le modèle GPT-4 a été entraîné sur un corpus de données de plusieurs milliards de mots ce qui en fait l'un des plus grands modèles de langage jamais créé déjà que le 3.5 était colossal. Il est conçu pour être capable de traiter des tâches de langage naturel encore plus complexes que son prédécesseur donc le modèle GPT-3. La technologie de génération de texte GPT-4 est plus avancée ce qui signifie que le chatbot sera en mesure de produire des réponses plus nuancées et plus précises. Avec cette mise à jour le chat GPT sera capable de comprendre et de répondre à des questions plus complexes de fournir des informations plus précises et de proposer des solutions plus appropriées aux problèmes posés. Le modèle GPT-4 est doté d'une architecture de réseaux de neurones améliorés qui lui permet de traiter des quantités de données plus importantes et de produire des résultats plus rapidement. Ça signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à des temps de réponse plus courts et à une amélioration de la qualité de l'interaction avec le chatbot. Les experts s'attendent à ce que le chat GPT continue à évoluer très rapidement avec des capacités de conversation de plus en plus avancées. Les applications potentielles de cette technologie sont vastes. J'ai vu dans une statistique sur BFM TV que 60% des cadres aux Etats-Unis considéraient ou utilisaient déjà le chat GPT dans leur travail au quotidien. Donc ça va de l'assistance clientèle automatisée à la production de contenus générés automatiquement. En fin de compte c'est la mise à jour de chat GPT avec le modèle GPT-4 qui marque une étape importante dans le développement de l'IA conversationnelle avec des implications potentielles pour de nombreux domaines différents. Et on a ensuite encore pas mal de choses à voir ensemble. Waze intégrera les bornes de recharge électriques alors ça c'est très très cool puisque c'est déjà le cas dans Google Maps et déjà le cas dans Apple Maps et cette prochaine version passera à l'électrique et permettra de localiser les bornes de recharge sur le trajet à la manière des stations-service aujourd'hui dans Waze. Donc quand vous allez lancer un itinéraire vous aurez à la place d'une station-service le petit logo de pompe à essence de pompe électrique vous cliquez dessus et ça affichera les bornes de recharge sur votre itinéraire c'est toujours du communautaire donc c'est à dire qu'il appartiendra à la communauté de renseigner les différentes informations sur les bornes de recharge mais la communauté étant très active sur Waze on s'attend à ce que ça marche plutôt très très bien ça permettra d'avoir des données à jour bien plus à jour que ça peut être le cas actuellement et surtout d'avoir ce calcul tout au long de l'itinéraire alors ma question à moi c'est de savoir si on pourra renseigner le type de véhicule qu'on a et à quel pourcentage de batterie on part pour savoir si Waze suggérera de s'arrêter à un endroit ou pas ou s'il faudra bêtement cliquer sur le bouton quand on voit qu'il nous reste 20 à 30% d'autonomie afin de recharger rapidement. Il me tarde de voir l'intégration de cet outil dans mon usage quotidien on a ensuite Infuse 7.5 mais là je vous ai fait une vidéo dédiée donc si vous allez sur le camp.jp vous la retrouvez c'est essentiellement l'arrivée des trailers et l'arrivée des versions de vidéos c'est à dire que quand vous êtes sur une version vous pouvez avoir 3 versions de Deadpool la theatrical cut la super duper cut et la version 1080p classique et vous allez avoir dans Infuse les 3 tags affectés automatiquement générés automatiquement par Infuse pour vous proposer de regarder une version ou l'autre donc Infuse va automatiquement indexer ça dans vos métadonnées et c'est très très sexy For All Mankind ce titre ne veut rien dire mais la NASA a récemment dévoilé le nouveau prototype de combinaison spatiale appelé Exploration Extravehicular Mobility Unit donc XEMU qui sera utilisé pour les futures missions Artemis sur la Lune et cette nouvelle combinaison est conçue pour offrir une plus grande mobilité une meilleure protection contre les températures extrêmes et le rayonnement de l'espace elle a des technologies avancées comme un système de refroidissement en eau qui aide à réguler la température corporelle des astronautes cosmonautes spationautes une fois qu'ils sont dans l'espace elle dispose d'un système de communication avancée pour que les astronautes puissent discuter entre eux et avec la base elle est équipée d'un système de soutien dorsal ça c'est intéressant qui permet de répartir le poids de la combinaison de toute la combinaison sur tout le corps de l'astronaute ce qui n'était pas le cas actuellement ça c'est très très intéressant ce qui permettra aux astronautes de gagner du temps et de l'énergie lors de leur sortie dans l'espace moi un truc qui me fait vachement marrer c'est qu'effectivement elle a été développée avec Boeing et SpaceX mais c'est surtout la costumière de For All Mankind la série d'Apple qui a designé l'extérieur de la combinaison et ça c'est juste colossal et ça démontre à quel point les séries Apple Apple TV sont criantes d'informations et de réalisme pour qu'on revienne chercher dans le domaine du cinéma des compétences pour aller à réellement envoyer des gens sur la lune je trouve ça absolument incroyable on a un redesign de l'application Apple TV sur Mac donc ça c'est cool le nouveau design est plus proche de celui de TV sur iOS et iPadOS avec une navigation simplifiée et une mise en page plus visuelle alors les utilisateurs pourront accéder facilement à leur contenu préféré et découvrir de nouveaux programmes grâce à des recommandations personnalisées les onglets bibliothèques séries, films et enfants ont été ajoutés pour une navigation plus simple et la nouvelle application vous permettra de créer des listes de lecture et de suivre la progression de leur visionnage donc est-ce que ça voudra dire qu'on peut créer des listes de lecture intelligentes en fonction du type des acteurs qui vont apparaître dans différentes séries est-ce que ça sera juste du drag and drop de ce qu'on veut regarder par période je vois mal l'utilité d'une liste de lecture en fait sur Apple TV Plus et c'est là que les commentaires peuvent être utiles parce que si vous voyez un intérêt c'est peut-être le moment de me le partager c'est la fin de ce podcast je suis beaucoup trop loin pour voir le temps je crois que ça fait un truc dans les 20 minutes quelque chose comme ça et c'est le moment de mon secret il faut que je vous confie quelque chose l'immense majorité de ce podcast a été écrit avec Notion AI c'est pour ça que je lis beaucoup c'est pour ça qu'on se répète notamment sur les e-fuel et l'Allemagne tout à l'heure il y a des passages qui se répètent la partie For All Mankind des designs du costume de la NASA il y a beaucoup de blocs qui sont similaires mais tout le contenu qui est dans l'article que vous retrouvez encore une fois en cliquant sur le lien en description est le contenu que Notion AI m'a généré donc j'ai prévu de faire une vidéo dédiée là dessus sur la chaîne principale pour le coup mais ça me permet de tester un petit peu avec vous pour voir ce que ça donne j'ai très peu relu avant de tourner ça me permis de gagner énormément de temps parce que proposer écrire le contenu que je viens de vous dicter c'est quelque chose qui me prend me prendrait entre 2 et 4 heures j'ai vraiment aucune idée ça dépend globalement de tout mais plus de 2 heures peut-être dans les 2h30 3h et en fait avec Notion AI je peux tout simplement dire à Notion je copie le lien d'un article et je lui dis résume cet article en 3 paragraphes et je colle le lien dedans et ça me génère automatiquement les pavés que vous venez de voir et que vous pouvez retrouver encore une fois sur locan.jp c'est profondément puissant là j'ai pas relu il faut que je vous présente également Notion c'est un truc prévu vous m'en avez parlé dans les commentaires de l'article sur Things 3 donc je commence à regarder un petit peu Notion j'ai une notion de calendrier pour voir mes futurs articles qui va me changer la vie en fait c'est aussi simple que ça donc j'ai commencé à jouer avec vous vous regardez cette vidéo il est dimanche fin de matinée moi quand je la tourne on est samedi à 18h et je joue avec depuis ce matin depuis samedi 11h et c'est prodigieusement prodigieux il y a toujours une notion de vie privée qui peut me déranger notamment avec Notion puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont gratuites et j'ai un peu peur que Notion devienne le nouveau Google puisqu'on met tout dedans et en fait quid des données qu'on met si c'est gratuit c'est toi le produit souvenez-vous de ce petit adage absolument fabuleux et là réellement je me dis qu'avoir autant de fonctionnalités sur un truc gratuit c'est que forcément il y a un look quelque part en fait donc je pense que Notion doit vraiment s'appuyer sur les données qu'on renseigne donc aujourd'hui je ne l'utilise que pour ce qui est ou sera public donc ma rédaction d'articles qui dans tous les cas sera sur le camp.jp dans un deuxième temps et voilà ça c'était mon secret beaucoup de Notion AI dans ce podcast c'est un test j'attends vraiment vos retours alors sur la partie lecture évidemment plus ça ira moins il y aura de lecture à faire là j'ai vraiment voulu faire aucun effort sur ça pour voir ce que ça pouvait donner je pense que je lis vraiment beaucoup trop même si j'arrive un petit peu à me débrouiller mais ça me permet de faire un article de 1200 pages en ayant fourni très très peu d'efforts voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas on fera une vidéo encore une fois un peu plus détaillée sur de l'IA sur d'autres sujets et une autre vidéo encore une fois sur Notion je vous laisse vous abonner à cette chaîne vraiment parce qu'elle va vivre en fait dans les prochaines semaines mois etc si ça vous intéresse sinon vous avez dans tous les cas la notification post sur locand.jp qui vous permet d'être informé dès qu'il y a un article de post dessus peu importe le canal de diffusion que ça soit la chaîne principale la chaîne secondaire Tesla Therapy ou juste un blog post parce que j'avais envie de partager un truc avec vous donc je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente journée un très bon dimanche à vous moi normalement je suis dans la montagne à ce moment là et c'est tout à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501